Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous laissons la peur nous submerger, nous rendre malheureux et nous tourmenter. Puis-je simplement dire au éclair, vous ne pouvez pas vivre pleinement et avoir peur en même temps. Ce soir, je veux parler de sept craintes habituelles. Nous allons parler de quelques domaines très pratiques où nous laissons la peur nous submerger, nous rendre malheureux et nous tourmenter. Puis-je simplement dire au éclair, vous ne pouvez pas vivre pleinement et avoir peur en même temps. Vous ne pouvez pas vivre pleinement et avoir peur en même temps. Non, la peur, 1 Jean 4 dit, la peur cause le tourment. Elle nous tourmente. Et ainsi, certaines sont des craintes que vous pouvez avoir et ne savez même pas que vous les avez. Vous ne le savez pas. Mais ce sont des choses que Dieu m'a aidé à surmonter à travers les années et ils ont apporté beaucoup de liberté dans ma vie. La première dont je veux vous parler est la peur de ne pas être agréable à Dieu. Et je pense que beaucoup de gens ont ça. Ils pensent que Dieu est en colère contre eux fréquemment. Si je pouvais juste être meilleure, alors peut-être que Dieu serait plus satisfait. Maintenant, j'avais cette peur parce que mon père n'était jamais satisfait quoi que je faisais. Et je voulais lui plaire, mais j'avais toujours peur de ne pas lui plaire. Alors, j'ai reproduit cela dans ma relation avec Dieu. Mais même si vous n'avez pas été maltraités dans votre enfance, vous pourriez avoir eu des parents magnifiques et avoir toujours cette crainte subtile que vous n'êtes tout simplement pas agréable à Dieu. Voyons juste si quelqu'un là est d'accord avec moi. Parce que parfois, vous avez l'air si innocent que je ne sais pas si vous avez besoin de ça ou pas. Romain 8, 15 dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint pour que nous soyons une fois de plus sous l'esclavage de la peur. Nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. Ça veut dire qu'il vous a choisis. Il n'était pas obligé de vous choisir. Il vous a choisis à dessein. Et ça avait déjà toute mauvaise chose que vous alliez jamais faire. C'est bien mieux que vous n'agissez. L'adoption est vraiment une chose puissante. Je veux dire, il y a des personnes qui ont été adoptées et c'est un problème pour eux parce qu'ils ne pensent qu'à la personne qui ne les a pas gardées pour quelques raisons. Mais je veux dire, l'adoption, si vous y pensez, c'est impressionnant. Parce que quelqu'un est venu et ils n'ont pas simplement eu un bébé. Ils vous ont voulu. Ils vous ont choisis. Ils vous ont adopté. Et c'est extraordinaire. Nous devons penser positivement aux choses et non pas à tout ce qui se passe de mauvais dans notre vie. Amen. Jean 6, 28 et 29 m'a beaucoup aidée quand je passais par ces choses. Parce que si vous avez peur de ne pas être agréable à Dieu, vous allez tout simplement vous tuer. À essayer de faire tout comme il faut et être vraiment bon et vous assurer de faire assez pour que Dieu soit content de vous. Mais quand vous essayez de plaire à Dieu par vos propres œuvres, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours peur qu'il ne soit pas heureux. Apparemment, nous ne sommes pas les seules personnes qui ont ce problème. Il en était de même dans la Bible avec les disciples. Et ils lui dirent, « Que devons-nous faire ? » Et c'est une question que nous nous posons tout le temps. « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? » Que devons-nous faire pour pouvoir faire habituellement les œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire pour accomplir ce que Dieu exige ? Ou que devrons-nous faire pour plaire à Dieu ? Et Jésus répondit, « Jésus a dit cela. » « Le travail ou le service que Dieu exige de vous est que vous croyez. » « Oui, Jésus est quoi encore ? » « Non, que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous vous attachiez à, ayez confiance en, vous appuyez sûr et ayez foi en son messager. » Et vous savez, parfois j'aime quand je peux voir les gens faire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a tant de tromperies. De Satan qui répand ses mensonges et rend les gens malheureux. Et je sais que tout de suite vous vous dites, « Oui, mais je veux, je ne peux pas juste croire, Dieu veut que je sois bon, il veut que je prie, il veut blablabla. » Mais vous devez mettre tout cela de côté pour quelques minutes et il va y avoir une fondation. Et beaucoup de gens essayent de bâtir cette merveilleuse vie chrétienne et ils n'ont pas une bonne fondation. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous construisez un bâtiment sur une fondation qui n'est pas bonne, vous allez avoir des ennuis, des ennuis, des ennuis et elles vont se présenter à chaque tournant. Il y a des fissures ici et fissures là et tout devient un grand chaos. Et souvent, nous ne voulons pas entendre parler de choses fondamentales, nous voulons entendre parler de choses plus profondes. Mais si vous n'avez pas une hausse solide, alors vous avez besoin de rester sur le message de Dieu même jusqu'à ce que vous le compreniez et qu'il devienne tellement ancré en vous qu'aucun diable de l'enfer ne peut vous l'enlever. Et je dis tout le temps que juste parce que nous l'avons souligné dans notre Bible ne veut pas dire que nous le comprenons. Je vais vous dire quand vous savez que vous savez que Dieu vous aime. Vous pouvez le savoir quand vous pouvez recevoir la correction de Dieu sans vous sentir condamné. Quand vous pouvez apprécier quand Dieu vous montre quelque chose que vous n'avez pas fait comme il faut et ne pas sentir. Maintenant, Dieu n'est pas content. Dieu est content. Il est content que vous soyez ici. Il est content que vous soyez assez intéressés pour prendre le temps de venir ici. Il est content que certains d'entre vous aient pris congé et soient venus ici. Dieu vous sourit ce soir. Il ne fronce pas les sourcils en sortant sa liste de tout ce que vous avez fait de mal toute votre vie. Dieu voit la fin depuis le début et il voit ce que vous êtes déjà dans son esprit et ce que vous êtes en train de devenir chaque jour de votre vie. Et il a dit, avant toute chose, vous devez croire que je suis votre seule justice devant Dieu. Nulle œuvre, quoi qu'elle soit, ne peut être notre justice devant Dieu. Je pourrais prier jusqu'à ne plus pouvoir parler et cela ne signifie pas que Dieu serait content de moi. Il ne va être satisfait que si je crois complètement et totalement que Jésus est bien celui qu'il dit qu'il est et qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Vous voyez, j'ai décidé il y a longtemps que je vais être tout à fait partante ou pas du tout. Je vais croire tout le livre ou je ne vais rien croire du tout. Nous avons trop de gens avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume et ils veulent être chrétiens le dimanche et un pêcheur le reste de la semaine. Et ce n'est pas ce que Dieu veut et si vous vivez comme ça, vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous recevez la révélation de ce que Jésus a fait pour vous, non seulement vous allez l'aimer, mais vous allez tomber amoureux de lui et il y a une différence. Je me souviens de quand j'ai dit au Seigneur, je t'aime, mais j'ai quelque chose qui est beaucoup plus profond que cela. Je suis amoureuse de toi. Tu es mon tout. Tu es ma vie. J'aime ce que Paul a dit. En lui, je vis, je bouge et j'ai mon être. Il n'y a rien que je veux faire si Dieu n'est pas le premier dans ma vie. Et cela vient de savoir ce qu'il a fait pour vous et à partir de savoir comme il est bon et ce qu'il a fait pour vous. Et cela doit être l'assise. Nous ne sommes pas justifiés, rendus justes avec Dieu par nos œuvres, mais par son œuvre. Vous dites, mais vous voyez, il m'a fallu, ce que j'essaye de vous dire ici, il m'a fallu 25 ans pour que je l'assimile. Et que je le crois vraiment. Et je peux comprendre ce que certains d'entre vous pensent dans leur esprit maintenant. C'est comme, bien, oui, mais, mais, d'accord, mais, je ne sais pas les choses que je fais. Tu ne sais pas dans quel gâchis je suis. Eh bien, je peux vous dire une chose. Si vous êtes chrétien depuis 30 ans et vous n'avez pas changé, c'est parce que vous n'avez pas encore cette révélation dont je parle maintenant. Avez-vous idée de combien de personnes ont un semblant d'amour pour Dieu et ils vont à une église morte chaque semaine et ils entendent parler de cinq commandements de plus qu'ils doivent garder pour que Dieu soit content d'eux et ils finissent par abandonner Dieu. Ils n'ont même jamais eu Dieu pour commencer. Ils avaient une religion. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui par Jésus-Christ. Nous parlons de meilleur ami qui ne vous laissera jamais. Maintenant, la vraie foi, comprenez ça. Dieu s'intéresse à notre comportement. La Bible est pleine de choses à faire et à ne pas faire. Mais vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ainsi, la toute première chose, la fondation, doit être Jésus et votre relation avec Dieu, votre relation intime et personnelle avec Dieu par Lui. Et une fois que vous avez cela, la bonne croyance commencera à produire un bon comportement. Le bon comportement ne produit pas une bonne relation, il ne le fera jamais. Mais la bonne relation va produire un bon comportement. Redisons cela. Le bon comportement ne produit jamais une relation juste avec Dieu parce que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu par nos œuvres. La justification vient seulement par la foi. Martin Luther a apporté cette révélation à l'Église. La foi, et non pas les œuvres, est le seul moyen par lequel nous pouvons jamais être justifiés ou vous tenir devant Dieu comme si vous n'avez jamais péché. C'est ce que c'est que d'être justifiés, de se tenir devant Dieu. La Bible dit que lorsque nous nous repentons de nos péchés, il les éloigne de nous, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et comprenez cela, il ne s'en souvient plus non plus. Mon Dieu, il ne s'en souvient plus. Alors pourquoi ne pas arrêter de parler tous les jours à Dieu de choses que vous avez faites il y a vingt ans qu'il a déjà pardonné et oublié ? Allez, je ne veux pas travailler dur ce soir. Changer de comportement ne produira jamais la justice devant Dieu. Vous avez déjà vu ce jeu d'enfant appelé « tabasser la tête » ? J'en ai un, mais je n'ai pas pensé l'amener ici. C'est un bon exemple parce que tant que vous essayez juste de changer votre comportement en pensant que Dieu va vous aimer, ce jeu est comme une console et il y a toutes ces petites têtes qui surgissent et vous avez ce marteau et vous en assommez une et un autre apparaît. Et vous en assommez un autre et une troisième surgit ailleurs. Eh bien, c'est comme ça quand nous essayons de changer de comportement, pensant que cela va pousser Dieu à nous accepter et à nous aimer. Il vous aime déjà. Il vous aimait avant que vous ayez débarqué sur cette planète. Maintenant, les gens deviennent tout simplement silencieux lorsque je dis cela. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous aimera pas plus qu'il ne le fait en ce moment même. Mon Dieu, c'est comme avaler un flacon entier de comprimés nerveux. C'est comme « waouh ! » Et puis, nous sommes tellement surpris que nous voulons faire mieux. Nous n'avons pas à faire mieux pour acheter l'amour de Dieu parce que Dieu n'est pas à vendre. Mais nous voulons faire mieux. Et donc, vous allez toujours jouer à tabasser la tête avec votre chair. Vous pouvez vous discipliner et vous débarrasser de choses et une autre chose commence ailleurs sous une forme différente. Amen ? Et je vous dis que j'ai des choses qui ne me vont pas en moi, mais vous savez quoi ? Maintenant, vous allez penser que c'est fou, mais je ne m'en fais pas. Je ne me concentre pas sur mes problèmes. Je me concentre sur Jésus et il prend soin de mes problèmes. Vous savez pourquoi Dieu connaît votre cœur. Et si vous l'aimez, c'est la chose la plus importante pour lui. Et si vous voulez changer, il voit ça. Et si vous continuez à prier et à étudier, vous allez changer petit à petit de gloire en gloire. Les choses ne vont pas se faire en une fois et vous allez avoir besoin d'être patient avec vous-même et apprenez à vivre pleinement pendant le voyage. Je m'aime bien. Je me détestais il y a des années. Et je jouis de moi-même parce que je sais que Dieu m'aime. Jésus est notre justification, pas nos bonnes œuvres. Juste pour vous montrer que je n'invente pas ça, Galate 2,16. Mais nous savons que l'être humain n'est pas justifié ou rendu juste et droit en vertu des œuvres de la loi. Dites-nous pas par les œuvres. Mais seulement au moyen de la foi et la confiance absolue en la foi et la confiance en Jésus-Christ, le Messie. Donc nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi en Christ. Dites-nous par les œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi donnée par Moïse parce qu'en maintenant les rituels juridiques et par les œuvres, aucun être humain ne peut jamais être justifié, être déclaré juste et innocenté devant Dieu. Vous pourriez penser, « Eh bien alors, pourquoi même essayer d'être bon ? » Donc vous n'avez rien compris. Ne me faites pas recommencer. Alors, pourquoi essayer d'être bon ? Voilà le point. Si vous comprenez la relation d'abord, personne ne peut vous empêcher d'essayer d'être bon. Vous allez vous retrouver à essayer d'être bon, à essayer de vous améliorer et de plaire à Dieu et désirer faire ce qu'il veut que vous fassiez parce que vous savez qu'il vous aime et vous devez maintenant faire ce que vous faites parce que vous l'aimez et non pas afin de l'amener à vous aimer. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avant de finalement comprendre ça à cause de la façon dont j'ai été élevée. « Oh mon Dieu, il m'a fallu si longtemps pour arriver au point où je pouvais croire ça totalement. » Et maintenant, c'est comme une révélation dans ma vie. Et lorsque j'essaye de vous passer l'information, je le fais avec passion parce que je sais ce que les gens ressentent quand ils n'ont pas cette compréhension. Maintenant, dans Matthieu 3, 17, quand Jésus fut baptisé, il est dit, « Et voici une voix venant du ciel, dit, « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Une autre traduction dit, « En qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et vous pourriez dire, « Eh bien, oui, c'était Jésus. » « Eh bien, oui, mais vous êtes en lui. » Allez, vous êtes en lui. Vous savez quoi ? Si je mets un dollar dans cette Bible et je la brûle, le billet de dollars sera brûlé tout comme la Bible. Lorsque vous êtes en Christ, tout ce qui lui est arrivé, vous êtes arrivé. Vous êtes mort quand il est mort. Vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes en Christ. Et donc, vous êtes les bien-aimés. Oh, allez, Joyce, n'exagère pas. C'est un peu beaucoup. Eh bien, d'accord. Faisons un petit voyage ici. Daniel, chapitre 9, verset 23. « Et c'était avant le Christ. » C'était un gars qui attendait l'avènement du Messie. « Lorsque tu as commencé à prier, c'est un ange envoyé de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, Daniel, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es bien-aimé. » Que tout le monde dise, « Je suis bien-aimé. » Ouh, votre chère religieuse vient d'avoir un frisson maintenant. Je suis aimé. Wow. Et là, je me dis, chapitre 10, verset 11, « Oh, Daniel, homme bien-aimé. » Et le chapitre 10, verset 19 dit, « N'aie pas peur, homme bien-aimé. » Allez, vous voyez ça ? « N'aie pas peur, homme bien-aimé. » Ne vis pas dans la peur parce que j'ai ce qu'il te faut. « Je t'aime, tout va s'arranger. » Sois tranquille et vois le salut de l'Éternel qu'il va travailler pour toi. Jean a parlé de lui-même. Jean, le disciple Jean, l'apôtre Jean, a écrit le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, il parle de lui-même encore et encore comme étant le bien-aimé. Jean, le bien-aimé. Je suis le disciple que Jésus aimait. Maintenant, vous savez, jusqu'à présent et de temps en temps, cette déclaration mérite un peu. Et je pensais encore une fois l'autre jour avant de vous le dire. Quel genre de personne vient juste vous dire « Je suis celui que Jésus aime. » « Je suis le bien-aimé. » Et j'ai eu ma réponse. Vous savez qui fait ça ? Quelqu'un qui est confiant et audacieux parce que quand on connaît l'amour de Dieu, alors vous ne pouvez pas vivre dans la peur parce qu'il vous donne une confiance, une audace et une garantie que le diable ne sait absolument pas quoi faire avec. Allez. Quand vous savez que vous êtes aimé, vous pouvez essayer de faire de grandes choses parce que vous ne vivez pas dans la peur de faire des fautes. Mais c'est une autre peur. Nous allons parler de cela plus tard. Il faudra un miracle pour que je puisse terminer de parler de ces sept points. David, le psalmiste David, son nom signifie « Bien-aimé. » Je suis le bien-aimé de Dieu. J'ai commis un meurtre et un adultère. Dieu m'aime. Nous avons besoin d'une révélation de ce que cela signifie d'être une nouvelle créature en Christ. Ce qui est ancien et passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est ancien et passé, Dieu pardonne nos péchés, il les oublie et les éloigne autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Oh, nous sommes en train de tuer des démons religieux ce soir. Et nous en avons tous un peu en nous. Il y a un homme ici ce soir qui parlait à Dave et il a passé combien ? Six ans en prison, Dave ? Il a été sauvé dans sa prison en regardant nos émissions. Vous savez, il est ici ce soir et... Écoutez, il est ici ce soir et Dieu l'aime autant que n'importe qui d'autre dans cette salle. Et en fait, il pourrait être plus enthousiasmé pour lui qu'il ne l'est pour nous parce que lorsque le monde mouton s'était perdu et a été retrouvé, il y a eu de grandes réjouissances pour celui qui est revenu. Et quand l'enfant prodigue a quitté et est revenu et le père a voulu faire une fête pour lui, le frère aîné, le frère religieux a dit je ne vais pas à la fête. Eh bien, écoutez, que vous alliez à la fête ou non, Dieu va toujours faire la fête. Et j'ai décidé que j'y vais. je vais à la fête que Dieu programme. Amen. Alors, frère, où que tu sois, nous t'aimons. Tu y es accepté. Totalement et complètement accepté. Tu n'as jamais abaissé la tête par honte. Dieu va faire de grandes choses pour toi. Amen. En fait, où es-tu ? Es-tu sur le balcon ? Es-tu ici ? Lève-toi, fais-moi signe, crie, fais quelque chose. Viens ici et laisse-moi prier pour toi. Tu vois, nous allons célébrer tes fautes. J'ai dit, nous allons célébrer tes fautes. Dave, viens mettre la main sur lui. Je vais prier pour lui. Père, nous prions pour ce frère qui commence une nouvelle vie et je prie que tu ouvres les portes pour lui, qu'il ait toujours un bon emploi, que les gens ne retiennent pas son passé contre lui. Je prie, Seigneur, qu'il ne passe pas sa vie à se sentir coupable et condamné et que tu l'utilises même pour aider les autres qui sont encore dans la situation d'où il est sorti. Nous prions pour lui, nous le bénissons en ton nom et te remercions que tu vas faire de grandes choses dans sa vie. Amen. Je dis souvent, si la peur frappe à votre porte, répondez-y avec la foi. Vous savez, notre foi doit être basée sur les faits de la parole de Dieu, pas sur nos sentiments. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, même si la peur se présente à nous. Nous n'avons pas à nous soumettre et nous n'avons pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada